Musique de générique Musique de générique Musique de générique Oh je vais bien merci Je vais super bien On est juste un pansement sur le front mais sinon ça va super bien C'est bien que vous soyez de retour parmi nous Vraiment j'admire votre courage Bien entendu Ni moi ni personne Ne vous tient responsable de l'accident Bah en vrai En vrai ce qui s'est passé c'est quand même bizarre Déjà qu'est-ce qui faisait au sous-sol Notre monsieur ours En train de Saigner 20 litres de sang Apparemment il y a eu un problème aussi avec l'ascenseur Et ensuite il y a tout qui me tombe dessus Cette histoire est louche Seul l'hôpital doit être mis en cause Bah de toute façon déjà Votre patient qui s'en va de sa chambre C'est pas normal Enfin je sais pas moi Effectivement que c'est l'hôpital qui est mis en cause C'est pour cela que nous en assurerons Entièrement la responsabilité J'ai pris les mesures nécessaires Pour que monsieur Ernest reçoive Le meilleur traitement possible Ainsi nous lui avons trouvé une place Dans la meilleure clinique De rééducation du pays Le personnel prendra soin de lui Jour et demi Le repos sera également bénéfique Pour sa démence liée à l'âge C'est aussi pour cette raison Que je suis ravie de vous voir Ce matin docteur Oh vraiment Mais oui Je vous prie De bien vouloir évaluer L'état de santé de monsieur Ernest Plus tard dans la journée Une fois qu'il sera prêt à partir Faites-le moi savoir J'arrangerai son transfert immédiatement Compris Je m'en occupe Et je vous ferai un rapport Merci Merci beaucoup Merci infiniment Dans ce cas Je vous retiens pas plus longtemps Notre temps à tous est précieux Hmm Toute cette histoire Insuspect moi je vous le dis Bon et si vous avez besoin De sang neuf Au sein de votre équipe Je verrai Euh Ce que je peux faire Nous devons assurer De bonnes conditions de travail Pour notre personnel Nous ne voudrions pas Que nos employés S'absentent 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 Ah j'y arrive pas En raison de charge De travail trop élevé Faites de votre mieux Et passez une bonne journée On va faire de notre mieux Bon bref Vous savez Ma fille vous ressemble Comme deux gouttes d'eau Si c'est Votre fille a beaucoup de chance Comment allez-vous aujourd'hui ? Ah bah moi ça va Ça va tranquille Je viens de vous le dire Malheureusement je n'étais pas encore là Mais alors qu'est-ce que vous faites là ? J'aimerais savoir comment vous allez Et jeter un oeil à vos pansements Quand est-ce qu'on mange ? Ok ? Juste après Dans ce cas je vous laisse faire Ah oui Est atteint de démence Mais comme vous le voyez Il est toujours en forme Il s'est blessé à la jambe Lors de l'incident Dont nous venons de parler Il a également Il est également Écopé et a d'une légère commotion cérébrale Il faut que les pansements soient changés régulièrement Nous pourrons également jeter un oeil à la plaie Voulez-vous que je change les pansements tout de suite ? Vous préférez que monsieur Ernest le fasse lui-même ? Je suis sûre qu'il est plus doué Pour ça que vous Ah d'accord Je veux le faire Faut qu'on change les pansements ? On va changer les pansements ? Je suis ravie de vous revoir Quoi ? Est-ce qu'on se connait ? Oui Il y a eu un accident Vous vous souvenez ? Je veux des lasagnes aujourd'hui Et surtout pas de salade Je n'aime pas du tout cette verdure Ok Ah ouais Vas-y apporte le thé et les petits gâteaux Moi je suis pour Tout ce stress n'est pas bon Ouais 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 Alors laissez-le se reposer Et faites votre travail Oui 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 Je vais faire mon travail Je vais changer ses pansements Alors prenez soin de vos patients Appuyez sur les commandes indiquées Et maintenez les enfoncées Assurez-vous d'appuyer uniquement Sur ceux qui sont affichés Oh mais non J'ai pas les bonnes touches Soyez aussi rapide que possible Et ne relâchez pas les commandes trop vite Ah ça ça va pas le faire Je vous l'ai dit J'ai pas la bonne manette A B Attendez quoi Je n'ai rien compris Ok Ok Je suis nulle je crois Mais on va y arriver C'est beau J'ai réussi Regardez-moi ça Ce pansement est grossier Mais la plaie cicatrise bien Je reviendrai vous ausculter plus tard Mais il n'est pas exclu Que nous fassions sortir rapidement Docteur Non je ne suis pas docteur Je ne suis qu'un vieux fantôme sénile Ok Oh merci pour les Gigi Professionnel pour changer les pansements Eh Excusez-moi je vais vous donner vos tâches Pour le service du jour Moi je ne suis pas une professionnelle Pour changer les pansements Moi aussi Franchement J'ai fait ça bien non ? Non ils étaient de l'autre côté Non Attendez je ne sais pas où je vais là Si il faut que je retourne la voir On est d'accord Vous voilà Comment vous sentez-vous ? Oh moi ça va Ça fait très bien Tu sais t'inquiète Viens bien 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 J'attends un service impeccable Ok je vais Activez vos tâches Pour la journée Les murs s'effondrent Mais on trouve encore De l'argent Pour la numérisation Je n'ai même toujours pas l'idée Que les patients Aient un dossier médical électronique Ouh Les premiers dossiers médicaux électroniques Ben Les tests étaient terminés Tous les services doivent utiliser cette application La protection des données est assurée Mais je ne vois pas en quoi cela nous fait gagner du temps Bref Bref elle aime pas le numérique La carte vitale Ou à l'application de l'hôpital Sur votre smartphone Ah ouais carrément C'est une chose de votre smartphone Attendez Non ça par contre ça craint Je ne sais pas Moi tu utilises un ordinateur de l'hôpital Pas sur ton smartphone Déchargement du plan D'accord Le dossier vous indique vos patients Ainsi que la marche à suivre Même un nourrisson s'en sortirait Ok Des questions ? Je ne crois pas Dans ce cas là Vous avez tout ce qu'il vous faut Vous revenez me voir Lorsque vous aurez terminé Les tâches du jour Et débarrassez-vous De ce pansement Avant la fin De votre service Je garderai un oeil Sur votre travail Et je l'évaluerai Alors faites un effort Ok j'ai les numéros de chambre Alors on va commencer Par la 301 Qui est où ? Non ça c'est les PD31 C'est pas par là C'est de l'autre côté La 301 C'est là C'est toi qu'il faut que je voie Ou c'est pas toi Qu'il faut que je voie C'est lui Qu'il faut que je voie Bonjour Je suis votre médecin C'est un plaisir De vous revoir Ah oui C'était madame Martin Je vais préférer Vous croiser en dehors De cet hôpital Eh ben écoute C'est comme ça Ben rien moi Je suis à l'hôpital Mais on va te soigner T'inquiète pas Ça va bien se passer Comment vous sortez-vous Ça va Oh ben si ça va C'est bon Elle peut sortir Je me sens un peu mieux Mais j'ai parfois l'impression Que je ne peux pas respirer Et j'ai encore très mal à l'estomac Avez-vous des brûlures d'estomac ? J'ai toujours des brûlures d'estomac Ça fait des années Oui les ulcères de l'estomac Ce n'est pas une partie de plaisir J'ai été sujette à beaucoup de stress Ces derniers mois Je me suis beaucoup disputée Avec ma fille Et mon travail est très pénible Je suis navrée de l'entendre Madame Martin Pensez-vous que le stress Soit la raison de mon ulcère ? Bah en vrai le stress Ouais ça peut provoquer des ulcères à l'estomac Évitez d'être stressé Soyez pas stressé Ça ne sert à rien de stressé Pourquoi vous stressez ? Ok ? Non je ne pense pas En fait il est très peu probable Que le stress soit la seule cause D'un ulcère gastrique Mais voilà Il dit bien la seule cause Mais ça peut Ça peut jouer aussi le stress Il ne faut pas stresser Même si le stress n'est pas bon pour l'estomac Et qu'il peut effectivement provoquer Des brûlures d'estomac Que pouvez-vous faire pour moi ? Heureusement vous n'avez pas tardé A venir ici C'est bien Les analyses d'hier montrent Que vous avez une bactérie Pathogènes dans l'estomac C'est sûrement ce qui cause votre ulcère Ok Oh merci pour le pâte-pâte Voilà ça ça déstresse C'est bien Bah ouais il n'y a pas de raison de s'énerver Oh franchement Voilà Faire des pâte-pâte Je vais d'abord vous prescrire des médicaments Donc ça m'aide Voyons voir Alors prescription Je dois prescrire des médicaments Tentez d'atteindre les valeurs optimales En utilisant le moins de médicaments possible Un médicament affecte toujours deux valeurs différentes Signé à prescription Lorsque vous êtes satisfait du résultat Euh Attendez quoi ? Non 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 Je fais n'importe quoi Attendez là je mets tout plein de médicaments Mais comment je les retire ? Ah voilà Je les retire Ah Attendez Ok en gros il faut que Que je fasse augmenter le bleu et le orange Donc Lui il fait monter le bleu mais aussi le vert Ah non faut que je fasse monter le vert Ah non faut que je fasse baisser En fait le bleu il est bien Et le orange aussi C'est le rouge et le vert qu'il faut faire monter Donc genre avec ça par exemple Le rouge et le vert Mais les deux ils étaient censés monter Parce que là il y aura trop de Si je fais ça il y aura Il y a quoi d'autre qui fait monter le rouge Le rouge et l'orange mais Je comprends rien du tout Mais le bleu il est trop Faut faire baisser le bleu Oh merde Je comprends rien à ce truc Mais tout ça ira Non faut que j'en mette que trois Donc il faut que je mette ça Et il faut que je fasse monter le rouge Mais là l'orange il est trop bas Il y a le bleu qui est trop haut Donc on peut prendre Là on est bon Et là on est tout bon Voilà je signe Traitement terminé Ah ah J'ai un A Eh professionnel Merci pour les GG Vous vous sentirez mieux en un rien de temps Quelqu'un viendra vous donner vos médicaments avant midi Essayez de dormir un peu en attendant Oui je vais me reposer A cause de la douleur je n'ai pas dormi de la nuit A plus tard Merci docteur Ok donc lui c'est fait Il me dit pas que c'est fait sur le bidule Bon faut que j'aille à la 304 Mais c'était pas les pansements J'ai déjà fait ça les pansements Bonjour C'était pourquoi vous Vous venez d'avoir une chirurgie Euh Tyroïdienne C'est ça Ah c'est la thyroïde Comment ça docteur Anjavel Mais non je suis très bien moi Très beau docteur Comment allez-vous aujourd'hui ? J'ai très soif J'ai du mal A parler Et à avaler Ce n'est pas étonnant Euh Je vous en prie Allez-y doucement Il est peut-être difficile de boire Après une opération chirurgicale Mais lorsque la plaie aura cicatrisé Et que le gonflement aura réduit Ce sera bon Vous serez sur pied en a rien de temps Ça serait bien Je n'ai aucune envie De passer les derniers beaux jours de l'année Poincée ici Ça ne sera pas nécessaire Je vais changer vos pansements Et jeter un oeil à vos points de suture Aïe aïe Ça changer les pansements C'est compliqué Surtout quand c'est pas les bonnes touches Qui sont affichées Moi je dis c'est la faute des touches Si je foire Je ne sais pas où il est le A Je ne connais pas les manettes de Xbox Traitement terminé Un A Voilà professionnel Vous voyez professionnel Même si ce n'est pas les bonnes touches Mettez-moi des manettes Ils ne savent pas mettre avec des manettes de PS4 Ils n'ont que des manettes de Xbox Essayez de ne pas trop parler Et buvez beaucoup d'eau Ouais buvez de l'eau tous Même quand il fait chaud Il faut boire de l'eau Surtout quand il fait chaud C'est pas parce qu'on n'est pas à l'hôpital Qu'ils ne vont pas boire de l'eau Ok il me reste la chambre Il faut boire Justement on va boire La chambre 303 Je ne l'ai pas faite c'est ça On boit Donc c'est celle-là qu'il me reste On est d'accord Bonjour Ah oui c'est le petit skateur Bonjour docteur Avec son asthme Comment vous appelez-vous ? Bonjour Je m'appelle Finlay C'est moi qui viendrai vous ausculter Dans les jours qui viennent C'est d'accord ? Ne vous inquiétez pas Ce sera rapide Si vous le dites docteur J'aimerais vérifier comment vos poumons se portent Ça veut dire que vous voulez mettre un truc froid sur ma poitrine ? Oui c'est ça Mais ce n'est pas si froid que ça Mouais Bon peut-être un peu Mais ça ne durera qu'un tout petit instant Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui d'accord Et si on commençait ? Oui allons-y Allons-y Alors Appuyez sur la commande indiquée au bon moment Mais non mais Vous êtes chiant avec ça Utilisez L pour vous positionner L lorsqu'une commande apparaît sur la ligne supérieure ou inférieure Ok Oula C'était pas le bon couteau que je faisais C'est pour ça que ça fonctionnait pas Eh oui Parce que j'ai pas les bonnes douches Concentration Bon ça va c'est que des A qu'il faut faire Bon j'ai foiré le début parce que j'appuyais pas sur la bonne touche Mais sinon Sinon c'était nickel Voilà du coup j'ai un B La faute à la manette Mais totalement la faute à la manette Il va me falloir une manette de Xbox en sérieux Ou alors que j'apprête nous sur les touches de la manette de Xbox C'est vrai que c'était pas long C'est vrai que c'était pas long B comme boue Oh C'est mon seul B Tout le reste j'ai fait des A J'ai bien assuré quand même J'entends un léger sifflement Un sifflement Comme un genre de bruit de flûte Oui ça y ressemble Ah bon ça ressemble à un bruit de flûte Ok J'en jouais lorsque je faisais partie de l'orchestre de l'école Mais je ne l'ai pas avalé Je vous le promets Ok Je pense plutôt que le sifflement vient de vous Est-ce que c'est mauvais signe ? Non ne vous inquiétez pas faut que je réponde Savez-vous ce qu'est l'asthme ? On va s'en occuper Savez-vous ce qu'est l'asthme ? Est-ce qu'il sait ce que c'est l'asthme ? En vrai l'asthme c'est pas... Enfin c'est un peu chiant quand même Ça dépend du niveau de l'asthme Oui j'en ai entendu parler Ça a l'air grave Est-ce que je vais mourir ? Non Enfin quoi qu'il y en a qui peuvent mourir de l'asthme quand même Mais normalement non Vous pensez que je fais de l'asthme ? Je n'ai pas envie de mourir Mais non vous ne vous inquiétez pas C'est peut-être de l'asthme Mais nous faisons d'autres analyses Et si c'est bien de l'asthme Il n'y a pas de quoi avoir peur C'est promis ? Promis D'accord Essayez de vous détendre Et j'en reviendrai Vous voir demain Merci Voilà On a fait tout le monde On a soigné tous nos patients Du coup On va se faire évaluer maintenant J'ai eu un B Je suis triste J'ai eu un B Elle va m'engueuler J'ai terminé Bien bien Comment ça se passe ? Ça s'est passé Assez bien je pense Voyons voir Oh là ça me fait une note globale de A Je suis une bonne élève Vous voyez j'ai des A Je suis une bonne élève moi Tout m'a l'air en ordre Peut-être que la bosse sur votre tête Vous a fait du bien après tout Continuez comme ça Ouais je continue comme ça Bien J'ai une autre tâche à vous confier Cela vous donnera l'occasion de me faire gagner du temps Et de vous familiariser avec les lieux Pas de problème Dites-moi Allez au laboratoire Ou du sous-sol Pour moi s'il vous plaît Le sous-sol Vous n'avez qu'à descendre les escaliers jusqu'au bout La porte sera sur votre droite Mais vous pouvez aussi prendre l'ascenseur si vous voulez J'ai fait des prélèvements sanguins avec le docteur Ali Et il me faut les résultats Est-ce que vous y arriverez sans vous blesser ? Ouais 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 Tant que les escaliers ne s'effondrent pas sous mon poids Ça devrait aller Dans ce cas nous allons tous croiser les doigts Alors il me faut ces résultats Et pas pour demain Laboratoire du sous-sol C'est compris Bah on va prendre les escaliers Moi je pourrais prendre l'ascenseur aussi C'est par où qu'on descend Alors On continue de descendre Niveau 1 Niveau 0 Et là je continue de descendre dans le sous-sol Elle n'avait pas dit à droite C'est le bordel votre sous-sol C'est là ? Ce sont les archives de l'hôpital Personne ne sait Quel trésor elle renferme Vu l'odeur Ce sont des trésors en papier Genre vieux papier moisi Cool Elle n'avait pas dit à droite C'est pas là Elle m'avait dit à droite L'autre droite L'autre droite vous croyez ? Elle m'a dit à droite Moi je vais à droite Ça c'est pas la droite Ah oui mais elle a dit à votre droite Du coup c'était sa droite à lui Pas la droite à moi Donc c'était peut-être bien à l'autre droite C'est verrouillé Il y a quelqu'un ? Vous voyez cette lumière rouge au-dessus de la porte ? La quoi ? Ah oui je la vois Bien bien excellent Très bien Donc je suis là pour Vous voyez la lumière rouge non ? Oui je vois la lumière rouge En général Une lumière rouge signifie Quelque chose comme Très occupé Interdit Négatif Accès réservé Ou simplement non Mais il me faut les résultats De l'analyse sanguine Pour un docteur bidule Est-ce qu'on pourrait l'appeler Docteur léopard ? Parce que c'est un léopard Un léopard blanc Mais c'est un léopard De toute urgence Est-ce qu'on donnerait pas Des surnoms aux gens ? Ça change tout Vous voulez voir Un tour de magie ? Je ne sais pas trop Mais si mais si Bien sûr que vous voulez en voir un Regardez bien Tadam ! Merveilleux n'est-ce pas ? Et je ne me suis même pas encore levée Je ne vais pas entrer maintenant ? Eh bien à votre avis Vous voyez la lumière verte non ? Il est chiant lui Ouais elle aurait pu être rose Le léopard Franchement C'est une taupe Ça va être le docteur taupe Me voilà Hey Qu'est-ce que vous faites là ? J'étais juste devant la porte On était en train de discuter C'est fascinant C'est fascinant Et ? Et quoi ? La lumière Elle était verte ? Oui elle était verte Excellent Ecoutez Il me faut les résultats de l'analyse sanguine Que le docteur Léopard vous a demandé Ah exact exact Dans ce cas pourquoi ? Perdre du temps à discuter Suivez-moi Je crois que vos résultats sont quelque part par là C'est lui qui a fait les trous dans Zelda et FF Complotiste On revient aux trous Oh là là Oui Je pense que vos résultats se trouvent là Vous gardez vos documents dans le réfrigérateur Des tests sanguins Sanguins ? Bien sûr après tout les prélèvements y sont associés Qui sont associés s'y trouvent également J'aime l'efficacité vous savez Alors là par contre Là par contre ça devient bizarre Le mec il garde les dossiers dans le frigo avec les prélèvements de sang Oui 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 Et l'on est bien plus efficace Lorsqu'on réduit la distance entre les points A et B Je m'efforce de tout garder au même endroit Ça évite aussi de devoir tout trier inutilement Admirez donc le fruit de mes efforts assidus Tu pourras avoir des nouvelles fraîches Voyons Bravo Oh misère Quelle mésaventure J'ai bien failli faire une attaque Tout mon précieux système de classification Je Bon donnez moi une seconde et Ce sera réglé on n'a rien de temps Oh non Vous avez besoin d'aide ? Comment ça ? Vous voulez m'aider ? Ça me met extrêmement mal à l'aise Oh ce n'est rien voyons Une minute Pourquoi est-ce qu'il y a des bouchons de toutes les couleurs sur les prélèvements ? Ça mon cher C'est mon système de rangement Ça a l'air bien compliqué Bien au contraire C'est simple comme bonjour Chaque prélèvement a une étiquette sur le bouchon Il peut y avoir jusqu'à 4 couleurs différentes sur un bouchon Certains tubes sont tombés D'autres se sont retournés Donc l'alignement n'est plus le bon Vous devez faire tourner les tubes de façon à ce que les étiquettes de même couleur soient face à face Lorsque 4 tubes sont dans la bonne position Vous obtenez un carré d'une seule et même couleur Vous aurez alors où placer les prélèvements manquants Ce n'est pas bien compliqué Bordel Je te déteste Vous êtes très intelligent Ouais Je le déteste Les échantillons ont été mélangés Mais pas d'inquiétude Faites tourner les tubes avec les gâchettes Un tube est correctement placé Lorsque les étiquettes de 4 tubes adjacents En forme un carré d'une seule et même couleur Utilisez A et B Pour replacer les tubes tombés par terre Oh merde Oh merde What Non sérieusement Non sérieusement Wow J'ai rien compris J'ai rien compris à ce qu'il nous fait le mec Mais cet homme est un psychopathe Moi je vous le dis c'est un psychopathe Mais ça fait pas des carrés Ça fait pas des carrés son machin ? Un système de merde là Oh mais non Mais je peux tous les tourner en fait Oh mais non Mais c'est encore pire que ce que je pensais D'accord Là ça me fait un carré Là il me dit c'est ok Oh bordel Oh non Mais c'est encore pire que ce que je pensais Oh mais what Là ça fait un carré aussi Non ça marche pas Oh mais non Mais cet homme est fou Non je peux pas retirer quand même les autres Il faut pas abuser Heureusement Parce que là Mais là ça fait un carré là les jaunes Non Oh mais J'en ai un qui est bien placé a priori Alors on va le laisser tranquille Mais je déteste cette taupe Là ça me fait un carré rouge Je veux pas un carré rouge Moi je veux un carré bleu là ici Là c'est censé me faire un carré vert Oh bordel C'est comme ça qu'il range ses trucs lui Ouais carré bleu Non mais genre il faut tout que je range Là techniquement j'ai un carré rouge à côté Mais ça a pas l'air de fonctionner Là j'ai fait un carré Oh J'ai fait plein de carré C'est incroyable Magnifique Mais À quoi ça sert ça par contre Ça par contre c'est une toute autre question Vous voyez Moi je veux bien essayer d'enchaîner à partir du premier Mais là du coup Là c'est censé me faire un carré rouge Mais ça le fait pas Là je devrais même avoir un carré vert Là ça ne passe pas Là j'ai plein de carré Là ça fonctionne Là ça fonctionne pas Pourquoi là ça fonctionne pas Pourquoi il y a des fois où ça met bien le carré alors que Regardez la solution sur internet C'est une idée J'avoue c'est C'est de la merde ce truc sérieusement Je déteste Je déteste cet homme Je ne veux pas la déplacer Je ne veux plus la déplacer What ? Mais On va bien finir par trouver A force de faire un pif ça va bien finir par fonctionner Un mot ou un autre non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une méthode comme une autre non ? Ah voilà Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fonctionne Le pif des fois ça fonctionne je vous assure Regardez moi ça comment ça fonctionne Le pif de ouf Complètement Complètement que ça fonctionne le hasard Alors non attendez Si ça ça fonctionne pas ça veut dire qu'il faut que je retire celui-là Peut-être que je l'échange avec lui Et que là ça fonctionne Voyez non mais en fait c'est trop facile quoi Tranquille Le pif total Voyez fantastique n'est-ce pas Toi je vais te mettre des baffes Lui je vais lui mettre des baffes Franchement qu'il me refasse jamais ce truc Jamais Jamais sinon je le tape Mon système est infaillible Ton système non mais ton système tu vas le manger Ah ouais retourne travailler Ah oui non docteur top là il me faut les résultats d'abord Les résultats que le docteur Léopard attend Oui oui le docteur Léopard Pourquoi ne pas me l'avoir dit directement Ça fait deux heures qu'on te le dit je le déteste On peut le virer je veux le virer On peut le renvoyer Vous savez je suis toujours ravie d'aider les autres Mais mes journées ne font que 24h Ah bah oui bah en même temps si tu fais des systèmes de merde comme ça Forcément Ça te fait perdre du temps aussi J'ai toujours tout à portée de main Ton système sans faille mais ton système sans faille mais Je te déteste Ouais j'oublierai pas de fermer la porte derrière moi Et je ne reviendrai jamais Je ne reviendrai jamais ici Adieu Mordel Oh non mais Pourquoi j'ai pas pris l'ascenseur Pourquoi je prends les escaliers ? En plus j'arrive pas à monter les escaliers Voilà Je prends les escaliers en plus j'arrive pas à les monter Je sais même pas où est-ce que je vais dans les escaliers Je crois que c'était au troisième que j'étais Je retourne au troisième étage Troisième étage C'était deux heures plus tard Je reviens avec les résultats Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ? Ah bah franchement on se le demande Franchement qu'est-ce qui m'a pris autant de temps ? Le bus du laboratoire Il tombe en panne Non j'ai dû aider le docteur Taupe à trier ses prélèvements Vous avez dû l'aider à trier ? Oui je... Et vous voyez le docteur Taupe s'occupe des patients de cet étage ? Non vous ne voyez pas parce que ce n'est pas son travail La ceinture celui-là fonctionne comme une horloge Si un rouage est mal huilé tout s'arrête Rentrez chez vous et allez vous reposer Ça ira peut-être un peu mieux demain Soyez à l'heure pour le début du service Demain j'aimerais que vous réalisiez vos traitements Avec une qualité égale à celle dont vous avez fait preuve aujourd'hui C'est compris Passez une bonne soirée docteur Léopard Pourquoi c'est un léopard ? Ouais enfin si c'est un léopard des neiges je crois En vrai c'est un léopard des neiges Non je ne veux pas les escaliers Je veux l'ascenseur Attendez je crois qu'il y a plus loin l'ascenseur Je veux prendre l'ascenseur C'est bon Qu'il y a l'ascenseur C'est bon Je veux l'ascenseur Pas sur le toit Mais pourquoi aller sur le toit ? Je ne sais même pas si je peux aller sur le toit Pourquoi il n'y a pas de toit ? C'est moi rentrer chez moi La sortie elle est par là Ouais ça y est Je ne peux pas Je ne peux pas reprendre les escaliers Il y a l'ascenseur je crois qu'il ne mène que au troisième non ? Je ne suis même pas sûre de pouvoir aller sur le toit Non il me ramène à l'étage zéro Je ne peux pas remonter Je ne peux pas remonter Je ne suis pas contre à rentrer chez moi en volant Mais je suis un pigeon qui ne vole pas Voilà Ouais il fait nuit noire en plus Oh Il ne fonctionnait pas déjà ce matin StarRother C'est moi où il a fonctionné toute la journée Et il fonctionne encore Et maintenant il fait des plaques d'eau Tellement il fonctionne Voilà il fait tout noir C'était une longue journée Franchement Je ne vais même pas tenter le coup Je sais que le bus ne passera pas Le reverrai-je un jour Quoi le bus ? Non il n'y a pas de bus C'est une ville sans bus Tout ceci est étrange Ouais on va aller souper avec notre plantre rose C'est notre copine On a des discussions avec elle la nuit et tout Oh c'est calme la nuit C'est bien Quand il n'y a pas de lumière dans la ville Il n'y a pas de lumière non plus A l'entrée de l'hôpital Je tiens à dire Parce que normalement l'hôpital Il t'as les urgences qui fonctionnent Genre H24 Là il n'y avait même pas de lumière A l'entrée de l'hôpital Une lumière Au niveau de la fontaine Il y a une lumière Non mais toi il faut rentrer chez toi Elle était déjà là ce matin aussi elle Il faut rentrer chez vous la nuit quand même les gens Je ne sais pas quelle heure elle est Mais il doit être tard quand même Je suis un pigeon qui ne vole pas Vole On est d'accord que c'est un pigeon quand même Je serai bien d'accord Assurez-moi Dites-moi que c'est un pigeon Je n'ai pas rêvé le pigeon Il y a la moitié des lampes Qui ne fonctionnent pas quand même Dans votre ville Regardez celle-là elle ne fonctionne pas En fait celle au premier plan ne fonctionne pas Celle au deuxième fonctionne C'était pour moi que ça encore chez moi Je ne sais même plus où c'est chez moi J'habite où ? J'ai oublié où c'est que j'habite ? Celle-là je crois que j'habite Non je n'habite pas là J'habite là ? J'habite là J'ai hâte de pouvoir aller au lit On ne va pas se promener la nuit Eh non c'est bon on rentre On rentre à la maison On va se coucher Sobriété énergétique Ouais c'est tout à fait ça Le jeu a pensé à la sobriété énergétique On coupe la moitié des lumières Ok il est motivé lui de mon matin C'est enfin le matin Je vais bien je suis motivée Je suis capable de tout Je suis le roi du monde C'est ce que je dirais Si j'étais du style A me motiver tout seul devant mon miroir chaque matin En fait il est juste bladé Heureusement c'est pas mon genre D'ailleurs je n'ai pas de miroir Ce serait vraiment gênant pour tout le monde Mais au moins je me suis levé à l'heure aujourd'hui Je trouve que c'est déjà une grande réussite Et je me suis débarrassée de ce satané pansement Il m'aura fallu 7 années d'études de médecine Mais j'ai enfin appris à enlever un pansement sans douleur Oui Après 7 ans de dures épreuves de médecine Il a appris à retirer un pansement sans douleur 7 ans d'études ça fait quand même vachement long Finalement je suis peut-être fait pour ça Et bien écoutez les amis on ne le saura pas aujourd'hui S'il est fait pour ça pour être médecin En tout cas c'est là dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui J'espère en tout cas que ce petit jeu vous plaît En vrai je le trouve plutôt marrant pour moi Même si le message du début fait un petit peu peur En mode attention c'est chaud Au niveau psychologique je pense que ça risque d'être On risque d'avoir des moments un petit peu durs On verra bien En tout cas c'est là dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui J'espère que ce petit live vous aura plu Ça va mal tourner Ouais ça va mal tourner De toute façon déjà cette première histoire de ce qui s'est passé dans la cave Là c'est louche Moi je vous dis Il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire Nous en saurons plus la prochaine fois Merci pour le pas de pâte Trop de trous Ouais et puis par contre la taupe S'il me refait tomber ces échantillons là Ça va pas aller On va pas être copains Sur ce bonne journée à tous Des bisous à la prochaine Et bye Bye